Des souvenirs de la verte, ça remonte à quand ? Quand est-ce que tu es venu pour la première fois sur cette pièce ? Je ne sais pas, je dirais des années 95-97, quand j'avais 12 ans. C'était en tant que spectateur et regarder la cour du monde se dérouler. Comme les gamins maintenant, en bas, on pourra me demander des autographes à tout le monde. Ça, c'est vraiment le souvenir que j'ai de la verte. Puis après, c'est de l'avoir skié sur une piste préparée juste damée pour tout le monde. Mais du coup, quand on était gamins, ils nous laissaient un peu, on a skié. Donc c'était mon souvenir. De trois boîtes, parce que la cassure, je l'ai sautée et elle n'était pas damée derrière. Donc le résultat, tu dois le connaître. Donc non, c'était la verte et elle a quand même ses atouts. La première fois que tu l'as skié en compétition ? C'était un grand moment. Bon, je n'étais pas dans les favoris. Je crois que je n'étais même pas dans les 30. Donc bon, je crois que c'était la première année. Je ne peux pas te dire de bêtises, c'est 2009, par là. J'étais encore dans la découverte de la Coupe du Monde. J'attendais un résultat, mais elle n'est jamais venu. Pour une première, un peu le flop. Après, ça a suivi par deux autres flops les années d'après, où je pouvais tirer mon épargne du jeu. En gros, déçu. Mais bon, c'est une piste qui est super aimable à skier à chaque fois. Donc, le plaisir est là. Après, le résultat, ça serait bien qu'il soit là aussi. Elle te convient ou pas, cette piste ? Ah bah ouais, c'est une piste qui me convient. Ça a toujours été des grands glisseurs qui ont gagné. Donc bon, ils nous permettent de dire que je suis un glisseur. Donc ouais, c'est une piste qui me convient. Même s'il y a le passage technique, où maintenant, je crois qu'il me posera moins de problèmes. Donc j'ai eu gros objectifs sur cette descente. Tu peux dire que tu la connais par cœur, cette piste qui va ? Ouais, je peux dire que je la connais vraiment par cœur. Les mouvements, je sais où ils sont placés. Après, avec le damage, il y a toujours 2-3 bosses qui sont un peu décalés. Mais bon, on part à 5 mètres près. Donc ouais, je peux dire qu'on la connaît vraiment par cœur. Ça, c'est le fait d'être le local de l'État, enfin de l'avoir skier jeune ? Ouais, bah de l'avoir skier jeune. On a fait quand même à chaque fois 2 entraînements plus la course 3 fois. Donc ouais, on l'a dans les pattes quoi. J'ai pas eu la chance de la faire en Coupe d'Europe. Ah ouais ? Mais voilà, je l'ai fait tout le temps en Coupe d'Europe. C'est un avantage ou pas ? Bah oui, forcément. Quand on connaît très bien la piste, c'est toujours un avantage par rapport aux autres. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui la connaissent aussi bien que moi vu qu'ils l'ont couru même plus de fois que moi. Donc ça, eux aussi, ils ont le même avantage que moi. Après, voilà, il y a l'ambiance un peu d'être le local. Et ça, c'est vraiment des bons moments. On peut dire que ça rajoute un peu de pression, certes. Mais bon, c'est des bons moments à vivre. C'est électrisant, c'est... Ouais, bah il y a... Ça crie d'en haut. Au départ, ça attaque, il y a deux minutes. Allez, allez. Ça monte en puissance. Ça monte en volume quoi. Et après, l'arrivée, c'est génial quoi. C'est... Qu'elle soit en France, devant nos Français, et en plus à Chamonix, c'est quelque chose d'incroyable. Tu en rênes ou pas, là, actuellement, de cette course ? Parce que, bon, il va y avoir Fun Game, il va y avoir... Et qu'ils vont y avoir forcément des grands rendez-vous. Mais est-ce que déjà ? Non, je prends vraiment les courses les unes après les autres. Le boulot, il y a pas mal d'objectifs en jeu. Donc, il n'y a pas que Chamonix. Donc, mon objectif, c'est de... D'essayer de faire trembler Swindal quoi. Bon, il a beaucoup d'avance et tout, mais... Pas lui laisser trop de champs libres. Après, est-ce que c'est possible ? L'avenir me le dira. Mais mon objectif, ouais, c'est de lui faire peur. Et au moins, pour qu'il puisse craquer. Parce que là, je vois pas comment il peut craquer. Donc, voilà, ça va être vraiment l'objectif. Et bien évidemment, de ne pas se faire trapper non plus. Faut regarder devant, mais faut regarder aussi un peu derrière. Donc, on essaye de... Faut les grappiller des petits points. Malheureusement, ça n'a pas trop souri à Sam Takatana. Où justement, il était un peu moins bien. Il fait juste devant moi. Donc bon, je repère encore quelques petits points. Mais on va voir, c'est pour la suite. De battre à la maison quelque part, c'est chez toi ici. Il y a quand même 3 ou 4 courses avant. Donc, pour le moment, ça va être l'objectif sur Wengen déjà. Et qu'il se bulle, faire des grosses courses. Parce qu'en plus, c'est aussi des descentes mythiques. Et ça va être vraiment l'objectif, c'est d'aller essayer de grappiller quelques points sur Wendal. Pour pas qu'il se croit non plus que le globe, il est dans sa poche quoi. Au moins, si je peux le faire trembler, tu vois, que vers la fin de saison, il puisse un peu craquer. Ce serait déjà un beau, bel objectif. Même si tu finis deuxième et qu'il tremble à cause de toi, tu vois, c'est quelque part, c'est quand même un beau quoi. On revient sur la verte. Les passages clés de la verte. Je pense que du départ. Du départ, mais il y a, pour moi, ça va être, on peut la décortiquer vraiment en 3 parties. Ou il va y avoir la première partie où ça va être vraiment la mise en action avec des deux, enfin un gros saut. Après, il va y avoir le virage du Rocher Blanc. Où c'est vraiment là où il ne faut pas perdre de vitesse quoi. C'est un endroit qui est assez tripnique. On va faire une courbe quasiment à 180. C'est pas tout à fait 180, mais on nous arrête un peu pour sauter le boulet. Donc là, il y a ces 3 à 4 virages qu'il faut vraiment bien négocier pour justement grainer la vitesse parce qu'il y a encore un peu de pente. Après, on saute le boulet. Et après, c'est le SFSI quoi. Il faut vraiment, celui-là, c'est vraiment le raccord entre le haut, on va dire, de la piste et le bas. Si on se loupe là, par contre là, on peut ranger les skis quoi. Parlez du premier gros saut. Tu peux nous le décortiquer. Celui-là, il est vraiment important. Celui-là, il est important dans le sens où il va falloir très bien le travailler pour ne pas trop sauter justement trop loin. Parce que plus on vole, moins on accélère en fait. On perd du temps en l'air. Donc, il va falloir essayer de l'amortir pour qu'il atterne plus vite dans la pente. Et essayer de grappiller ces petits kilomètres heures qui font la différence en bas. Donc ça, ça va être vraiment l'objectif. Ça va être de partir hyper fort, faire les 3-4 premières courbes et amortir ce gros saut. Et vraiment essayer de gagner ces kilomètres. Le boulet. Le boulet, c'est toujours un peu impressionnant quand on arrive dessus. Parce qu'on sait déjà, on ne voit pas la réception. On sait que c'est très vite derrière. Et on atterrit dans la nuit. Donc, on est du soleil, on passe du soleil à l'ombre. Voilà, pendant une seconde, deux secondes, l'œil a du mal à… Il met du temps à s'adapter en fait à la luminosité. Donc voilà, ça c'est un peu impressionnant. Tu peux reprendre la comparaison avec le tunnel et faire une fanare ? Ah ouais. Non mais c'est comme si sur l'autoroute on roule à 120. Puis on arrive dans un virage, dans un tunnel. Et il y a un virage au bout de 10 mètres. Alors il faut être rapide, il faut adapter l'œil. Et c'est pour ça qu'il y a des entraînements aussi. C'est un endroit qui… Vous avez utilisé le terme effrayant, mais ce n'était pas le bon terme. Mais qui impressionne ? C'est, je pense, l'endroit le plus impressionnant. Parce que, en plus, ceux qui vont la découvrir ne vont pas savoir la vitesse à laquelle on arrive dessus. Donc ça, c'est très dur à s'imaginer à la première reconnaissance. C'est quelque chose qui est dur à s'imaginer sur toute la vitesse. Donc on n'arrive pas très très vite, mais on se dit qu'on n'arrive pas très vite. Et puis on se met un saut de 60 mètres quoi. Donc non, il ne faut rien lâcher sur ce saut. Après, sur la partie glisse, sur la fin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être hyper minutieux avec toutes ces attitudes de position, de trajectoire. Il ne faut pas essayer de trop faire de chemin. Parce que nous, on fait du chemin, on évite. Et on a fait beaucoup de tests de soufflerie. Donc on sait que sortir un bras, juste un bras, c'est des kilomètres perdus. Donc on en est tous conscients de ça. Donc il faut vraiment faire un effort particulier sur ces positions, sur la recherche de la moindre petite pente. Il faut essayer de vraiment pousser le ski. Et de ne jamais mettre de quart sur les remontées, un peu les bosses, sur le bas comme luxe et ballonné. Et ça, c'est des choses où on a beau les faire, des fois on est vite et des fois on n'est pas vite. Et c'est inexplicable un peu la différence. Il y a un côté naturel à être en bonne position de recharge de vitesse. Avec les tests en soufflerie, tu as l'impression d'avoir progressé dans ce domaine-là ? J'ai l'impression d'avoir progressé. Après, c'est une position où j'essaye de travailler le plus souvent possible. C'est une position où on essaye de nous déséquilibrer, qu'on essaye de maintenir. Et après, c'est sûr qu'en soufflerie, on accroche la position parfaite qu'on ne pourra jamais retrouver dans le ski. C'est une évidence parce qu'il y a trop de facteurs. Il y a la météo, il y a la visibilité, il y a la neige. Mais vu qu'on connaît notre position, on va dire entre guillemets, parfaite, le but, c'est d'essayer de vraiment arriver à la reproduire au plus près possible. Elle ne sera jamais la plus efficace par rapport à un test de glisse où on n'a que le facteur du vent. Vu qu'on connaît cette position, on va vraiment essayer de se mettre… C'est comme si on la dessinait un peu. On fait ça à l'entraînement, on la dessine sur l'écran. Il faut à chaque fois revenir… Au début, tu essayes et tu as la caméra, donc tu arrives à te replacer. Puis après, on t'enlève la caméra et on te dit remets-toi dans ta position. Et il te dit si ce n'est pas bon, si c'est bon. C'est des petits détails comme ça, je pense, qui font les différences sur ces parties-là. Le métier de descendeur, c'est quoi ? C'est peut-être les têtes brûlées du ski ou pas ? Non, non. Justement, je pense que les têtes brûlées, justement, ils visitent beaucoup les filets. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que c'est de l'entraînement. De toute façon, on fait ça depuis dix ans, réellement d'un vrai descende. Donc, il y a l'expérience qui rentre en jeu et je pense que les limites, on se les connaît. Donc, après, c'est sûr que l'entraînement, ça nous sert à repousser un peu ses limites. Et pour l'engagement, on essaye de ne jamais tomber. Parce qu'on sait qu'une chute en descende, c'est quelques mois de récupération, généralement. La verte, ce n'est pas la descente la plus impressionnante de l'hiver. Il y a des passages, ce n'est pas la strife, par exemple ? Non, 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 ça reste. C'est de loin, on ne peut pas la qualifier de difficile. Après, c'est des pistes qui sont très dures à aller vite. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, par exemple, quitte Bulle, si on loupe le dévers, il y a beaucoup de techniques qui rentrent en jeu, il y a des trajectoires. Sur des pistes comme celle-là, ou les Clouises, ou même Val Gardena, il n'y a pas de trajectoire idéale et du coup, c'est ce qui fait un peu la dureté de cette piste. C'est vraiment de trouver la ligne qui est la mieux adaptée selon les conditions et la vitesse. Sur le papier, elle paraît facile, mais après, vraiment aller chercher un chrono, c'est vraiment dur sur ces pistes. Surtout, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller plus vite. C'est ça qui est le plus dur dans ces pistes-là. Il va y avoir beaucoup de vidéos lors des entraînements, ça va être décortiqué, il va y avoir un gros travail ? Comme chaque descente, il va y avoir beaucoup de comparaisons. Des fois, tu as beau faire des comparaisons, tu te dis que ce n'est pas possible qu'il me batte. Et si, après, tu peux te poser la question sur vraiment les trajectoires. Sur une partie, à Chamonix, tu ne peux pas être très vite, par exemple, sur le plat de la Fize. Tu es obligé de remonter presque au goulet pour savoir où il est passé pour prendre cette vitesse que toi, tu n'as pas pris. Donc, c'est assez compliqué, c'est des vidéos qui sont généralement assez longues, à Chamonix.